On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme, alors que ça se passe de la même manière ailleurs. Ici, en France, on a arrêté, on a poursuivi des journalistes, c'est arrivé. Mais la presse, on sait ce que c'est aujourd'hui, la presse, on sait la manipuler, nous en avons des preuves. Ça se sont défaits. Mais expliquez-nous, est-ce qu'il est vrai que pour beaucoup d'Africains, la Chine est un modèle de développement aujourd'hui ? Bien sûr. Pour moi, le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats. Ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires, avec qui on peut faire affaires positives, constructives, et non pas toujours comme de dominés à dominants. Mais M. le Président, pardon. Et ça, si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique ? Parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous ? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique, par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, M. le Président, comment soutenir ça ? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme, alors que ça se passe de la même manière ailleurs. Ici, en France, on a arrêté, on a poursuivi des journalistes, c'est arrivé. Mais la presse, on sait ce que c'est aujourd'hui. La presse, on sait la manipuler. Nous en avons des preuves. Ça se sont défaits. Mais expliquez-nous, est-ce qu'il est vrai que pour beaucoup d'Africains, la Chine est un modèle de développement aujourd'hui ? Bien sûr. Mais pas que pour les Africains. Et même pour les autres continents. La Chine a étonné le monde. Elle s'est, à l'abri de nos regards, développée en interne, pendant qu'elle donnait l'impression de s'être fermée du monde. Mais lorsqu'elle s'est ouverte au monde, tout le monde, tout le monde, pas que les Africains, tout le monde était impressionné. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui raffleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas ? Que ce soit des régimes autoritaires ? C'est quoi la démocratie ? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que permettez-moi d'inverser un peu les rôles. C'est quoi la démocratie ? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée. Et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique ? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voyez-vous ça ? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme tout autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts ? N'y en a-t-il pas eu ? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là qu'on écrase ? Vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre ? Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Je n'ai pas vu ça. Donc moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit, moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Merci. Sous-titrage ST' 501